Musique de générique Je présente plusieurs tutos créatifs sur la chaîne qui peuvent vous intéresser, elles sont multiples Si vous avez des idées et des propositions n'hésitez pas à le dire Aujourd'hui on se voit pour un tuto sur comment faire un drone futuriste Alors c'est parti ! Et donc la première étape est de toujours réunir nos objets pour faire la base de notre drone Nous avons récolté cet objet que vous voyez à l'écran Elle se trouve dans la galerie de Dolce & Debo, ce sont des pièces de la brute On va utiliser que ça, vous allez le voir Vous allez sélectionner puis cet objet et cet objet à la suite Et vous prendrez aussi cet objet pour la conception de ce robot Vous avez vu que tous les objets sont côte à côte, ils ne sont pas difficiles à trouver En plus le drone sera simple et réalisé, vous allez le voir Et donc on passe à la pratique Alors vous allez prendre ce premier objet qu'on a sélectionné Le tout premier objet On va s'en servir pour faire la base de notre petit drone Vous allez agrandir sa hauteur Sachez une chose, la hauteur doit être de 1 carré en plus que la longueur et la largeur Essayez aussi que la largeur et la longueur soient exactement à peu près pareilles Vous pouvez varier sa taille, ça dépend de la taille que vous voulez mettre au drone Vous voyez un peu la taille que j'ai mis pour le drone, ça va être assez gros, sans trop l'être Seconde étape qui va donner déjà une certaine forme physique à notre drone Vous allez récupérer le second objet que nous avons récolté au début de la vidéo Vous allez rétrécir à fond sa taille Puis vous allez le pencher en arrière Alors pas trop, juste un coup, ça suffira Deux coups plutôt je dirais Une fois que vous avez ça dans ce sens, vous allez le prendre et le mettre dans l'autre sens Et là vous avez l'avant de votre drone Qu'il va falloir juste légèrement augmenter en volume En fonction de la taille de votre pied du drone Petite étape en passant Vous allez prendre le scanner qu'on a pris aussi dans la même galerie Comme je vous l'ai dit, tout est dans la même galerie Vous allez rétenir sa petite taille Et vous allez prendre aucun quadrillage Et vous allez essayer de l'intercaler à l'avant de votre drone Alors vous le placez comme vous le voulez Moi j'essaie qu'il soit pas trop voyant Mais qu'on le voit quand même Pour faire un petit contraste de couleur Mais aussi qu'on voit que le scan sort des yeux J'ai également aussi agrandi un peu sa largeur Afin que son scan soit légèrement plus avancé Et que si on a un œil plus long Et l'avant dernière étape avant de finir ce drone Nous allons reprendre le pied qui nous a servi de base Vous prenez celui, l'original Vous n'avez pas le point de celui que vous avez conçu Vous allez le mettre au-dessus de votre drone Et le mettre par-dessus Alors vous voyez que ça fait quelque chose assez de moche Alors en fonction de la taille de votre drone Vous essayez de l'intercaler afin que ça s'emboîte Si ça s'emboîte Cela veut dire que tout est parfait Pour aussi rajouter un peu de contraste Tournez dans l'autre sens votre petit pilier Et emboîtez-le aussi dans l'autre sens Afin aussi de faire un truc plus fermé Mais si vous voulez Vous pouvez très bien le faire sans Ça reste assez esthétique on va dire Et dernier petit détail On va rajouter le petit pic à notre drone Alors un drone n'est pas forcément comme ça Mais pour un petit thème de futuriste On peut un peu imaginer un peu tout Ça cette pièce on le trouve pareil dans la même galerie Vous avez dû le voir Je l'ai fléché au début de la vidéo Vous allez vous en servir Vous allez réduire sa taille Et vous n'allez utiliser aucun cadrillage Pour essayer de l'emboîter Et alors vous allez en faire un Légèrement bancal contrairement à l'autre Afin de donner un beau petit Un beau petit dard on va dire Un autre drone Sinon voilà Une fois que vous jugez que ce physique est pas mal Votre drone sera terminé Surtout rajoutez aussi Quelques petits détails Exemple Vous pouvez reprendre cette pièce que vous avez mis En bas en haut Afin de donner un petit style A votre drone Sinon merci de m'avoir suivi Sur cette vidéo du tout J'espère que ça vous aura plu Que ça vous a donné de l'inspiration N'hésitez pas à aller voir ma chaîne Je vous propose de nombreux tutos Si t'as des idées N'hésite pas à le dire Ou des questions Je te réponds avec un grand plaisir Vous pouvez me suivre sur Instagram et Discord N'hésite pas à liker et à t'abonner aussi Ou sinon je vous souhaite une très bonne vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz